Bonjour à tous, moi c'est Régis. Bonjour, moi c'est Neila. Bonjour à tous, moi c'est Edwis. Salut, moi c'est Aaron. C'est un truc de ouf, Moulou Dachour a décidé d'installer son plateau ici. Pour nous interviewer. On est au collège Côte-de-Débusier à Olnesouboa. Et c'est ici qu'on a tenu notre film Swagger. Swagger ça veut dire quoi ? Swagger ça veut dire ça ! Salut à tous, on est sur le gros journal avec l'équipe de Swagger à Olnesouboa. En présence de Moulou Dachour. Maïla qui est âgée de... 12 ans. Elvis. 15 ans, 16 ans. Aaron. 19 ans. Moulou Dachour. 36 ans. Et moi-même Régis de 17 ans. Vous êtes l'équipe du film Swagger, il y a juste une petite partie, les autres ne sont pas là. Pour comprendre, Swagger c'est un documentaire qui nous a énormément touchés. Vous avez découvert à Cannes avec la montée des marches, vous étiez arrivé avec des fringues complètement folles. Vous avez le swag. Pour comprendre ce que c'est Swagger, on regarde juste la bonne annonce. À la rentrée tout le monde s'habille bien. Tout le monde est habillé pareil, sauf que moi je me suis démarqué. J'ai mis des bottes en cuir avec un jeanslim et une veste en fourrure. C'est ça que je dis, il faut se démarquer, il faut créer son propre style. Tout le monde est habillé pareil. Et moi je trouve qu'il n'y a que moi qui sors du lot, sans vouloir me vanter. Swagger, c'est un documentaire avec des interviews de vous tous et des scènes de fiction. Toi Nayla, dans le film, tu parles beaucoup et à un moment tu fais tout un truc sur Mickey. Qu'est-ce qu'il représente pour toi le Mickey ? Comme je dis dans le film, je sais pas, ça m'intrigue, il est bizarre. Je sais pas, je l'aime pas. Il m'énerve. Il joue un rôle. Il fait un mauvais jeu d'acteur. C'est un mauvais acteur ? Voilà. Vous en pensez quoi de Mickey vous ? Moi j'aime bien Mickey. Oui. J'aime bien Minnie aussi. Mickey ? Parce qu'elle est swagguée. Ouais, voilà. Mickey c'est la base, je suis Mickey. Parce que vous avez tous vos modèles. Donc toi tu parles de Mickey, toi tu parles du designer de bas-le-main Monsieur Roustin. Oui. À qui on fait un gros big up. En fait Olivier, c'est celui qui a le parcours qui me ressemble le plus. Déjà c'est le seul noir dans le milieu d'une haute couture française. Balmain c'est pas n'importe quoi, c'est Pierre Balmain. Il est à la même hauteur que Christian Dior. Comment est-ce qu'il faudrait que je sois habillé pour avoir du swag ? Déjà pas comme ça. Comment est-ce qu'il faudrait que je m'habille pour être swaggué comme Régis ? En fait moi j'ai un style à part. Tu peux être swaggué, Aaron il est swag, mais il a son style. Mais moi c'est vraiment classe, je mélange des pièces et tout. Mais comme Aaron, ça c'est le swag aussi, c'est vraiment swag Aaron. C'est quoi la définition du swag ? Déjà swag... C'était une façon d'être et... Tu es bien habillé. Ouais genre t'as le swag. C'est Maya qui a lancé le mot swag. Elle l'a dit sur le plateau du Gros Journal. Can we say that no one in a corner has swagguer like us ? That's right, you can say no one in a corner has swagguer like us. Après Jay-Z l'a repris sur son morceau avec Lil Wayne. Et l'expression swag elle a explosé. On est toujours sur le Gros Journal avec l'équipe du film Swagger. Je viens d'apprendre que j'avais pas de swag, donc merci. Franchement merci. Donc toi on a compris ton truc c'est la mode, toi la vie c'est la politique. Donc c'est quoi ton programme pour réconcilier les français ? Mon programme pour réconcilier les français c'est l'union. Déjà ce film ça m'a appris c'est quoi l'union. Comme on dit l'union fait la force quoi, c'est tout. Ouais c'est bien, tu peux être élu. Votez Elvis ! Votez Elvis ! T'as quel âge là ? Moi j'ai 16 ans là. 16 ans. Donc bon tu vas voter en 2022, mais si t'avais le droit de vote en 2017 tu voterais pour qui ? S'il y arrivait dans le temps qu'Emmanuel Macron se présente, je voterais pour lui. C'est l'un des ceux qui ne s'intéressent pas à la jeunesse la veille des élections. Parce qu'au point du temps on voit bizarrement, on voit tout le monde qui parle de la jeunesse le lendemain des élections. Ah oui la jeunesse, il est là la jeunesse ! Non. Il a fait quoi pour la jeunesse Emmanuel Macron ? Parce que la jeunesse était dans la rue contre lui quand il a fait ça au travail. Oui, oui, oui. La jeunesse, moi personnellement je suis pour Emmanuel Macron, mais je ne soutiendrai jamais, et ça je le dis jamais jamais, la loi du travail. On dirait qu'on est sur le PFM, c'est sûr ! Et la politique, toi ça t'intéresse ou pas ? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. T'as bien raison. Et toi ? Je vais pas faire genre. Ça m'intéresse des fois. Aux élections, en 2017 là ça va m'intéresser. Là il y a les élections, qu'est-ce qui vous intéresse ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'est-ce qui vous... J'avais peur du FN, mais j'ai pas peur. En fait, j'ai plus peur parce qu'ils peuvent gagner un tour et tout, mais pas du tour, c'est impossible. Voilà, ça c'est bien. En banlieue, il y a plein de gens qui vendent FN, vous reconnaissez-vous autour de vous ? De le 9-3 ? Bah oui, mais je vous jure qu'il y en a un. Ils utilisent trop genre les attentats, alors on n'aime pas les musulmans. C'est ça en fait, c'est ça, c'est juste ça. Ils se prennent trop genre, oui, alors les attentats, on va en profiter bien, voilà. En fait, ils utilisent les sentiments des gens, ça c'est pas bien. Vous avez vécu comment, vous, l'histoire des attentats ? Bah c'était le soir, et en fait, on attendait Secret Story. C'était la finale de Secret Story. Et il y a le match de TF1, et ensuite il y a Secret Story. Et on voit que Secret Story, ça commence pas. Et on voit les vidéos des attentats et tout, on voit toutes les chaînes qui sont monopolisées et tout. On était choqués, on n'a même pas dormi et tout. Et après, le matin, on se réveille, on voit les morts et tout. Quand tu regardes la télé, vous vous sentez, il y a des trucs qui vous ressemblent, qui vous représentent, qui vous... Non, non, non. Un peu méchante. En fait, ils pensent qu'ils nous représentent, mais ils nous représentent pas du tout. En fait, ils représentent mal. Voilà, super mal. Même l'image que les gens ont de la cité, c'est même pas ça. Ouais, c'est pas ça. C'est quoi, alors, la bonne image de la cité ? C'est des gens qui veulent réussir, comme nous. La vraie image de la cité, c'est Swacker. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour que tu sois le plus grand styliste de France, toi ? Bah... Qui est-ce qu'on te présente, là ? Qu'est-ce qu'il faut que t'habilles ? Karl Agarsted. Karl ? Bah vu, c'est lui le maître de la mode. C'est lui le... Ouais, mais il faut que tu trouves ta muse, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça serait qui, ta muse idéale, toi ? Moi, franchement, c'est Rihanna. Rihanna et Beyoncé, c'est les deux femmes, franchement, qui sont au top niveau mode. Parce que Rihanna, en fait, c'est un caméléon. Genre, elle peut être boyish, comme elle peut être glamour. Par exemple, au CFGA, sa robe avec Christo Swarovski, c'était glamour. Et après, on la revoit avec... genre en militaire et tout. Et Rihanna, elle peut se permettre de porter tout. Mais toi, tu connais tous les touts sur les footballeurs aussi. Il paraît que tu veux adresser un mot à Antoine Griezmann. Ouais. Antoine Griezmann, c'est le meilleur. Alors, regarde-le ici. Antoine Griezmann, je te présente Neila. Écoute l'amour grisou. Griezmann, t'es le meilleur. Change pas. Il marque que des buts. Comme ça, tu vas faire... Tu vas écraser Ronaldo. Allez, Griezmann. Tu vas être la limite, c'est ça, oui. Voilà, ça. On va revenir sur la politique avec le futur président Elvis. Elvis, en ce moment, moi, il y a un truc que j'aime pas avec les politiques. C'est qu'ils arrêtent pas de nous parler de l'identité. C'est quoi être français. Comme si on était pas français. Comme s'il fallait nous apprendre à être français. C'est quoi, pour vous, l'identité française ? C'est quoi être français ? Tu défends les valeurs et tout. C'est pas du patriotisme max, mais genre quand... T'es fier d'être français, genre. Ouais. Fier de la France. Quand t'es français, c'est pas que... Pour moi, c'est pas que t'as la carte d'identité française, mais tout ça, non. C'est que t'aimes la France, tu défends les valeurs françaises. Ouais, parce qu'on regarde l'heure et eux, ils gagnent pas. Voilà, c'est tout. C'est pas ça. C'est tout simple. Voilà. Selon Neila, être français, c'est supporter la France même quand ils gagnent pas. Voilà. Bon alors, t'as présenté l'émission. Ouais. Tu vas regarder cette caméra. OK. Et tu vas dire, vous avez regardé le gros journal spécial Swagger. OK. Rendez-vous demain à la même heure sur Canal+. Vous avez regardé le gros journal spécial Swagger. Rendez-vous demain à la même heure sur Canal+. Ben voilà. Allez. Stay tuned. Bon. Bon.